Nous allons commencer notre cours de communication numérique avec un rappel, une discussion rétrospective des systèmes linéaires et invariants dans le temps, donc l'acronyme SLIT, « Systèmes linéaires et invariants dans le temps », et le filtrage idéal. Ces deux concepts, vous avez probablement vu dans le cours d'analyse des signaux, et ils sont des concepts très importants pour la communication numérique, donc savoir le temps, de regarder encore ces concepts. Donc, ils sont couverts dans le texte pour le livre, dans la section 1.6 dans ces pages, « Les systèmes linéaires et les filtres idiots ». Donc, on commence par une discussion de transmission par un canal, donc la communication numérique, c'est le passage d'informations à travers un canal, un canal linéaire, et on appelle ça souvent la transmission, un filtrage. Donc, la linearité d'un système est très bien défini. C'est un système linéaire quand une combinaison linéaire des entrées engendre la même combinaison linéaire à la sortie. Donc, par exemple, si nous avons à l'entrée X1 égale qui fait sortir Y1, donc je vais entrer X1 dans mon système, et c'est ce qui sort, c'est le Y1 de T. Et je fais entrer un deuxième signal complètement différent, X2 de T, et c'est ce qui sort, c'est une autre sortie Y2 de T. Donc, si je forme une combinaison linéaire AX1 plus BX2, à la sortie, je reçois une combinaison linéaire, une combinaison, la même combinaison linéaire des sorties que j'ai vues déjà. Donc, ça, c'est la définition d'un système linéaire. Un exemple, c'est un amplificateur idéal, donc la seule différence, c'est une amplification par R. Un contre-exemple serait, par exemple, un détecteur de puissance, par exemple, Y2 de T égale à X2 de T. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'un photodétecteur, et c'est un système qui est non linéaire. C'est très clair parce que nous avons la deuxième puissance de l'entrée à la sortie. Donc, l'invariance dans le temps, ça veut dire qu'un décalage de l'entrée engendre le même décalage pour la sortie. Donc, si je fais entrer X1 de T et ce qui sort, c'est Y de T, si je vais introduire un délai X1 de T moins tôt, qu'à la sortie, j'aurai encore une fois la même sortie avec le même décalage. Donc, ça veut dire que mon système est invariant. Si je fais entrer le signal lundi matin ou si je fais mardi soir, j'ai toujours la même sortie. Donc, le système ne change pas d'une journée à l'autre, d'un moment à l'autre. Un exemple encore sera l'amplificateur idéal. Et un contre-exemple, ça peut être une modulation. Ici, ça sera X de T multiplié par une sinus de T, par exemple. Donc, si, par exemple, le lundi matin, je suis alignée avec le premier début d'une période de sinus de T, et le mardi soir, quand je reviens, le sinus n'est plus à le point zéro, mais c'est plutôt à une autre phase, c'est déphasé. À ce moment-là, la sortie va être différente parce que je vais multiplier par une sinus qui est décalée. Donc, c'est pour ça que c'est un contre-exemple. Ça peut introduire des variances là-dedans. Donc, un système linéaire et invariant dans le temps, il y a les deux propriétés, qui, une combinaison linéaire à l'entrée, engendre la même combinaison linéaire à la sortie, un délai à l'entrée engendre le même délai à la sortie. Donc, un système qui a ces deux propriétés, linéaire et invariance dans le temps, on appelle ça un filtre. Et cette filtre-là, on va discuter en termes de relation entrée-sortie. Donc, j'ai mon système ici, entrée X de T, sortie Y de T. Je vais définir une quantité qu'on appelle la réponse impulsionnelle, la réponse impulsionnelle H de T, qui est une manière de représenter un système linéaire et invariant dans le temps. Donc, il y a la relation avec le transformé de Fourier entre la description temporelle de ce système, avec la réponse impulsionnelle H de T, et aussi une représentation dans le domaine fréquentiel. Donc, pour passer du domaine temporel vers le domaine fréquentiel, je vais exploiter le transformé de Fourier. Donc, par exemple, si je prends le signal à l'entrée X de T et je prends le transformé de Fourier, j'arrive à X majuscule de F, qui est le transformé de Fourier. Donc, ici, c'est une paire de Fourier entre les deux. Je peux faire la même chose, bien sûr, avec Y de T et Y majuscule de F, et je fais la même chose avec mon description temporelle de mon système linéaire et invariant dans le temps, et le transformé de Fourier, on appelle la réponse en fréquence de mon système linéaire et invariant dans le temps. Donc, une slit ou un filtre, je peux représenter par le H de T, la réponse impulsionnelle, ou par la réponse en fréquence. Les deux représentations sont suffisantes pour définir le système parce qu'il y a une correspondance 1 à 1 entre le transformé de Fourier. Donc, si j'ai cette représentation dans le domaine fréquentiel, il est très facile d'écrire la relation entrée-sortie pour mon système. Donc, pour une filtre, la réponse en fréquence est la propriété suivante, qui est le H d'oméga. Ici, c'est la fréquence angulaire, oméga. H d'oméga est égal à le rapport Y d'oméga divisé par X d'oméga. Donc, le transformé de Fourier de la sortie divisé par le transformé de Fourier à l'entrée. Donc, c'est une représentation très simple. Donc, à ce moment-là, la réponse impulsionnelle, je sais que c'est le transformé de Fourier inverse de la réponse en fréquence. Donc, si je commence avec la réponse en fréquence, je peux définir la réponse impulsionnelle de cette manière, par exemple. Et si nous avons cette relation dans le domaine fréquentiel, qui est le rapport des signaux, pour la représentation dans le domaine fréquentiel, temporel, à ce moment-là, la relation entrée-sortie est un peu plus complexe. Ce n'est pas juste la division, comme ici. C'est plutôt l'opération de convolution. Donc, si je prends l'entrée X de T et je fais la convolution avec la réponse impulsionnelle, à ce moment-là, je vais avoir la sortie du système. Donc, ça, c'est la relation temporelle. Ici, c'est la relation fréquentielle pour ce système linéaire et invariant dans le temps, ou ce filtre. Donc, je vais juste retourner à la définition de convolution. Le produit de convolution de deux fonctions quelconques, donc F et G de T, est défini par cette intégrale. Donc, je prends l'intégrale de moins infini à infini et je prends une fonction F de U. Maintenant, U, c'est la variable d'intégration et j'ai des T moins U. Donc, T moins U, ça veut dire que je prends le, je vais prendre le signal et je vais l'invertir vis-à-vis le temps zéro. Et donc, je vais faire glisser, ça veut dire que pour différents temps, c'est comme d'avoir une différente position de cette fonction qui a été tournée. Donc, ça, c'est la définition de la convolution, le produit de convolution. Donc, c'est quoi l'élément neutre pour la convolution? Qu'est-ce que ça veut dire, l'élément neutre? Ça veut dire que quand je fais F convolution avec cet élément neutre, je vais retourner juste la fonction originale F. Donc, dans la convolution, c'est la fonction de Dirac, la fonction Delta, qui est l'élément neutre pour la convolution. Donc, si je prends la convolution de F égale à cette fonction de Dirac, à ce moment-là, je peux la remplacer dans la définition. Donc, j'ai la fonction de Dirac. Je sais que la multiplication de la fonction de Dirac, ça va être l'effet d'échantillonner. Donc, la seule valeur qui compte dans le G de T moins E, c'est la valeur O est égale à zéro. Donc, ça devient une constante. Donc, le G de T, ça sort de l'intégrale. Et bien sûr, l'intégrale d'une fonction de Dirac, c'est donc 1. Donc, juste pour démontrer un peu que quand j'ai une entrée qui est une fonction de Dirac, la convolution de la fonction de Dirac avec n'importe quelle fonction G de T, dont juste la fonction même G de T. Pourquoi est-ce que je mentionne cette définition? C'est juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle ça la réponse impulsionnelle d'un filtre. Donc, le nom, c'est l'origine de cette expression parce que si je fais à l'entrée X de T l'entrée du système, j'envoie une impulsion, donc une seule impulsion très brève et isolée. À la sortie, je vais avoir cette fonction H de T. Donc, on peut penser à une méthode expérimentale. Si je veux savoir c'est quoi le comportement de mon système linéaire et invariant dans le temps, une manière de le faire, c'est de faire entrer une impulsion. À ces moments-là, je peux mesurer dans le domaine temporel avec un oscilloscope, la réponse impulsionnelle. Bien sûr, une fois que j'ai la trace, l'impulsion, la réponse impulsionnelle dans le temps, je peux prendre le transformé de Fourier pour avoir la réponse en fréquence. Donc, c'est une manière, mais c'est surtout la raison pour laquelle on appelle ça HDT, la réponse impulsionnelle. Donc, ici, graphiquement, je peux dire que j'ai fait entrer une impulsion delta, j'ai la sortie qui est HDT et souvent, je vais écrire le filtre quand même dans le domaine fréquentiel. Donc, c'est un peu… si on a la notation dans le diagramme en bloc d'un filtre HDF, je sais que quand je vais entrer une impulsion, la sortie sera HDT et il y a la relation d'une perte de transformé pour la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence. Donc, dans le cours d'analyse des signaux, il y a un résultat hyper important pour la communication et en général, c'est un résultat très important et ça, c'est le théorème de Perseval. Le théorème de Perseval nous dit que si F de T est une fonction dans L2 sur la ligne réelle, qu'est-ce que ça veut dire L2 sur la ligne réelle? Ça veut dire qu'il est possible de chercher l'intégrale d'un module au carré de F de T. Donc, F de T, on permet que ça peut être une fonction complexe. Donc, pour cette raison, on met le module autour de F de T et après, on prend le module au carré. Donc, c'est une manière, et on prend l'intégrale de moins infini à infini. Donc, pour toute la durée du temps, on cherche c'est quoi l'air sur la courbe pour la fonction module au carré. Mais si on considère que c'est une fonction qui est une tension qui passe par une résistance unitaire, c'est une manière de mesurer l'énergie du signal. Donc, le théorème de Perseval, quand je dis que c'est une fonction qui est dans L2, c'est la même chose de dire que c'est une fonction d'énergie finie. Donc, un signal réaliste que je peux produire au laboratoire. Donc, une fonction d'énergie. Donc, on retourne maintenant, c'est quoi le théorème de Perseval? Mais si la fonction est une fonction d'énergie, si c'est une fonction de L2, ça veut dire que si cette intégrale est finie, ça converge, à ce moment-là, il y a une équivalence dans la mesure d'énergie dans le domaine temporel et le domaine fréquentiel. Ça veut dire que j'ai le choix de faire ce calcul, soit dans le domaine temporel, comme je l'écris ici, ou si j'ai fait le même calcul dans le domaine fréquentiel, j'arriverai à le même calcul d'énergie. Ça veut dire que l'air sur la courbe de la transformer de Fourier module carré, mais donc la même chose avec un facteur de 1 sur 2 pi. Donc, étant donné qu'il y a cette équivalence, ok, c'est intéressant, je peux le calculer d'une façon ou d'une autre façon, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Je vais interpréter ce qui est dans le domaine fréquentiel comme une distribution de l'énergie parmi tous les composants fréquentiels. Donc, ça veut dire que je prends le f module au carré et j'appelle ça cette fonction E d'oméga qui est une densité d'énergie, une densité spectrale d'énergie. Donc, c'est la répartition d'énergie à travers les fréquences. Donc, c'est un concept très, très important, surtout pour la communication numérique. Donc, par définition, le spectre d'énergie, c'est cette fonction E d'oméga qui est 1 sur 2 pi, module carré, de la transformée de Fourier, de signal, FTT. Et ça me permet de dire quelle énergie dans une bande de fréquences spécifiques. Donc, si le total d'énergie est intégral de moins infini à infini, de la fréquence moins infinie à la fréquence infinie, ça c'est l'énergie totale. Ça veut dire que si je prends une région restreint, donc une certaine bande de fréquences, je peux la trouver en faisant une intégrale au lieu de moins infini à infini, je vais juste l'intégrer sur la bande d'intérêt. Et ça m'a donné l'énergie dans une bande de fréquences. Un concept très, très important. Donc, nous avons cette idée de la densité spectrale d'un signal. Ici, c'est la définition, j'ai le signal FTT, voici la densité spectrale de l'énergie. Mais qu'est-ce que ça passe quand je prends ce signal et je le passe à travers d'un filtre? Mais à ce moment-là, le signal s'est changé. Et comment est-ce que le comportement, le contenu d'énergie spectrale, comment est-ce qu'il lui est changé? Et on peut voir ça avec cette relation ici, que la densité spectrale à la sortie d'un filtrage est juste égale à la densité spectrale à l'entrée. Donc, ici, c'est la densité spectrale du signal à l'entrée, multiplié par le module au carré de la réponse en fréquence. Donc, la réponse en fréquence nous donne la possibilité de voir c'est quoi la densité spectrale après filtre. Donc, c'est une relation très simple. Un autre résultat du cours d'analyse des signaux est de considérer qu'est-ce que ça passe avec un signal très commun, le signal d'une cosinus. Donc, une cosinus à l'entrée, si je fais entrer une seule fréquence à l'entrée d'un système, qu'est-ce que je vais observer à la sortie de ce système? Mais, un des résultats du cours d'analyse des signaux est que si je fais entrer une cosinus à une certaine fréquence, ce qui sort du filtre va être une cosinus encore à la même fréquence. Ça ne veut pas dire que le filtre ne va pas avoir un impact, il aura un impact, mais l'impact est tout déterminé par cette fréquence f0 à l'entrée. Donc, l'amplitude de cette cosinus va modifier et l'amplitude va être changée par le module de la réponse en fréquence à cette seule fréquence f0. Donc, si je prends, ça peut être une étonuation ou ça peut être une gain. Donc, par exemple, si ça c'est la h de f, ça c'est mon courbe de f, ça c'est h de f, peut-être au carré, ou disons que nous n'aurons pas au carré, nous avons affiché juste la h de f. À ce moment-là, si je prends une certaine fréquence, voici la fréquence 0, c'est l'amplitude directement ici qui aura un impact sur la cosinus et pas d'autre. Donc, le seul élément, je fais entrer une seule continue fréquentielle, il n'y a qu'une seule fréquence qui entre, donc il y a la même fréquence qui sort, sera ajustée, l'amplitude va être changée par cette valeur de la fonction, l'amplitude de cette réponse en fréquence et il y aura aussi un déphasage et le déphasage, c'est une fonction de l'argument de h de f. Donc, h de f, en général, c'est une fonction complexe, donc il y a un module et il y a aussi une phase. Donc, le signal sera déphasé par la valeur de cette phase, encore une fois, la seule fréquence qui compte, f de 0. Donc, un des concepts importants pour un système qui est linéaire et invariant dans le temps, c'est le concept de la conservation de la bande passante. Donc, si j'ai un filtre, je sais que la sortie du filtre dans le domaine fréquentiel sera la réponse en fréquence multipliée par le continu x de f, le transformé de Fourier du signal à l'entrée. Si je regarde cette relation, ça veut dire qu'il n'y a aucune fréquence qui peut être produite par le passage par un filtre quand c'est un système linéaire. Ça veut dire que, supposons qu'il y a à l'entrée le x de f pour une certaine f, il n'y a pas de contenu fréquentiel. Pour cette fréquence-là, x de f est nulle. Mais si c'est x de f est nulle pour une certaine fréquence, quand je vais multiplier h de f, c'est pas important si h de f n'est pas nulle, elle va être multipliée par 0. Donc, c'est certain que y de f, ce continu pour cette fréquence spécifique, ça va être aussi 0. Pour cette raison, on dit qu'il n'y a pas une nouvelle fréquence qui peut être produite en passant par un filtre. Le filtre peut modifier le continu. Ça peut prendre un continu qui n'était pas 0 et ça peut forcer à 0, mais ne peut pas créer un continu fréquentiel qui n'était pas là. À ce moment-là, il y a cette relation importante si, à l'entrée, le signal est limité en bandes. Si l'entrée est à bandes limitées, ça veut dire qu'après une certaine fréquence maximale, il n'y a plus de contenu fréquentiel. Toutes les autres fréquences ne sont pas présentes. À ce moment-là, on va avoir la même relation à la sortie. Donc, s'il est limité en bandes à l'entrée, il est aussi limité à la sortie. Et un des derniers concepts d'analyse des signes que nous allons réviser, c'est le concept de causalité. Donc, la définition d'un système causal, c'est un système où, à un moment précis, la sortie est seulement une fonction de l'entrée, lors de ce moment ou avant. Mais il n'est jamais une fonction d'après ce moment à l'entrée. Ça veut dire que je ne peux pas prédire le futur. Donc, si un certain comportement, jusqu'à maintenant, j'étais très faible, j'ai monté, par exemple, à la sortie, ça peut être une fonction de l'avoir commencé pas fort et devenu plus fort. OK. Mais si tout après, je vais tomber à zéro ou je vais creuser au maximum, monter au maximum, ça ne va pas changer le comportement jusque maintenant. Ça, c'est l'avenir. Je ne peux pas influencer la sortie sans savoir qu'est-ce qui va passer. Donc, causalité, c'est le gros bon sens. Donc, c'est des systèmes qui sont pratiques, qui sont toujours causales. Il y a des constructions mathématiques hyper utiles qui ne sont pas causales et nous allons les voir bientôt. Mais je veux juste distinguer entre c'est une construction mathématique qui ne peut pas être créée, mais c'est une bonne approximation d'un comportement qui nous allons moduler, modéliser et un comportement qui est un filtre qui peut vraiment construire. Donc, les filtres qui vont être produits, qui nous pouvons produire au laboratoire, ils vont bien sûr causales. Les exemples des systèmes qui sont causales, c'est le système qui est amplificateur idéal et c'est ce qui s'appelle un filtrage de lissage. Non, pas un filtre, pardon, c'est un filtre passe-bas. Un contre-exemple, ça va être comme un moyennage. Donc, je vais juste prendre une seconde pour dire c'est quoi le… c'est ici un lissage. Donc, j'ai une fonction qui varie beaucoup et j'aimerais le lisser un peu. Donc, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de… qu'il bascule beaucoup. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la valeur ici. Au lieu d'utiliser cette valeur-là, je vais plutôt prendre l'intégrale pendant une certaine période et je vais moyenner sur cette période-là. Et en moyennant sur cette période-là, ça va devenir plus lisse. OK. C'est très intéressant. Le problème est-ce qu'à ce moment-là, pour faire un bon lissage, il faut voir qu'est-ce que ça passe après aussi, pas juste ce que ça passe avant. Donc, c'est un exemple qui n'est pas causal, mais c'est facile à régler parce que je vais juste introduire un petit délai. Donc, ce petit intervalle-là, je vais juste stocker mes données. Une fois que j'ai dans le buffer, j'ai l'information pour tout cet intervalle-là, je vais faire le lissage et après, je vais le sortir. Donc, c'est un exemple qui n'est pas causal, mais c'est une bonne approximation et c'est facile à faire une approximation de ce filtre de lissage au laboratoire. Merci. 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 Merci.